Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, taïma ta chino duené. Bienvenue mesdames et messieurs, Critique Info, premier numéro. C'est un grand plaisir de vous retrouver ce matin. Je remercie Bato Nios, Obazo, Kontinio, Kouidebiso. Merci beaucoup, il y a des Etats-Unis, principalement. Pour l'équipe d'un cash, il y a des contributions à l'arrivée. Merci beaucoup. Mais ce sont des applications, il y a Paypal, cette fois-ci. Il y a des PENSA opérationnels. Ils ont un élément, des Etats-Unis ont un deuxième parti. Parce que tu ne fais pas l'un nok des gens. Nous avons un poteau, une Europe, partout, on a unеры, ça a un grand plaisir. On a un autre information, il y a Australie. Cette information, il y a une Terre-cienne, elles sont organisées pour que l'un des contributions à l'arrivée. En tout cas, Dieu vous bénisse beaucoup. Pour cela, tout se y a n'importe où le monde. Mesdames et messieurs, Premières infos, Premières infos, La première infos, Je ne sais pas qu'on connaît qu'on veut dire qu'on a des bandes, mais qu'on ne sait pas qu'on a des salas dans les bandes. Parce qu'on a beaucoup de mal compliqué. Le paralysateur, Je ne sais pas si le paralysateur, c'est comme ça. Non, parce qu'il y a un des balles, où c'est à côté de la venue, je pense qu'il y a un des questions. Il y a un des moments qui se sont allées. Mais il y a un des moments qui se sont allées, c'est un peu comment foutre un peu foncier les lots, il faut foutre pour nous il y a un peu foutre, il faut foutre pourquoi quand vous avez des communes à niveau ils ont un peu entre leurs mains vt entre leurs mains il faut foutre, il faut les mettre pour nous c'est une précision pourquoi, parce que il y a un niveau à la commune et il y a un montant, il dépasse 20 000 t mais il faut dire qu'il y a un petit pourquoi, comment frapper ça bon, si on appelle le minier si on appelle le minier si on appelle le minier, c'est une question bon, si on appelle le minier, c'est une question bon, si on appelle le minier pour le minier, ils n'interrompent pas qui est dans la réunion des ministres c'est une question, c'est une question les bans, ils ont le pouvoir, ils sont entre leurs mains on peut leur poser des questions nous, ils ont continué, c'est un minier c'est un minier problème, c'est un minier libre débat international un coup d'état de palais en gestation en occident FCC Cash, alerte rouge confirmée Tshisekedi piégé construction de sauts de moutons c'est le vrai modérateur l'UDPS, Félix Tshisekedi face à un dilemme rendez-vous du 15 février au stade de martyr la mise en garde des états unis ça reste une question prioritaire une question principale pour un bon cannabis il y a deux tendances ici deux tendances et moi j'essaierai de donner mon point de vue sur deux tendances Pompéon il y a des voyages mais pour l'instant alors les gens l'ont pris dans le sens il y a états unis très bien mais maintenant réfléchissons froidement parce qu'il est toujours important de prendre un peu de distance pour donc réfléchir quel est le rôle des états unis aujourd'hui dans la gouvernance il y a un monde disons la gouvernance il y a un monde c'est la première grande puissance n'est-ce pas c'est une sorte de métropole en tout cas il y a ma cassie et aussi l'hégémonie américaine et là tout le monde a besoin pour le pouvoir de la prouver deuxième chose c'est que l'amérique et Kabila ont un problème il y a des problèmes dans le niveau est-ce que c'est le rendez-vous d'un maître abusé est-ce que c'est le rendez-vous d'un maître trahi et un élève rébelle on ne sait pas et on ne le saura peut-être jamais les états unis depuis la nuit des temps étaient contre contre Kabila quels se sont les républicains ou les démocrates au moins dans une certaine mesure ils n'ont pas été tous d'accord avec Kabila surtout dans la gifle du code minier le vrai problème c'est d'abord le code minier et puis d'autres questions les droits de l'homme tout ça il faut vous rendre compte que l'amérique ne soutient jamais les droits de l'homme ils font semblant mais ce n'est vraiment pas leur dada ce n'est pas leur problème ils ont un problème ils ont un problème lorsque leurs intérêts sont menacés le pays est-ce que les droits de l'homme ils ont un pays ça n'a rien à voir avec les droits de l'homme ça n'a rien à voir parce que si c'était il y a qui à avoir les droits de l'homme ainsi de suite mais les bambous comme tout le monde ensemble ils ont un peu mais je veux ici simplement dire que la couverture de la chose c'est qu'il y a des droits tout ça des tournements blablabla mais en réalité dans le fond c'est leurs intérêts alors maintenant il y a un élément important il y a deux dynamiques comme je l'ai dit la dynamique qui va saboter à Etats-Unis ça on trouve ça dans la logique il y a peut-être des fanatiques aveuglés il y a des fanatiques aveuglés à des Etats-Unis on a un pays souverain c'est bien bon de rappeler la souveraineté d'un pays c'est bien bon mais comme vous êtes incapable de guérir vos propres caniveaux alors ne parlez pas de la souveraineté parce que la notion de la souveraineté elle est intimement liée à la notion de l'autonomie à la notion de la responsabilité quand vous n'êtes pas responsable vous ne pouvez pas parler de la souveraineté nous sommes un pays totalement dépendant nous dépendons de beaucoup de pays on dépend de beaucoup de choses parce qu'il n'y a aucune prise il n'y a aucune prise de conscience à l'interne et nous ne faisons rien nous-mêmes on est obligé de faire beaucoup de choses vous avez vu cette histoire des élections qu'on a eu à faire on a fait des élections au Congo avec nos propres moyens et après c'est la GECAMINE qui commence à saigner et après c'est 200 millions 400 millions 800 millions et ainsi de suite donc ça a toujours été difficile on a prouvé à la face du monde qu'on était un pays incapable de vivre seul et de s'auto-organiser ça ce sont des faits on n'a même pas besoin de faire des analyses ce sont des faits le pays a été à l'agonie depuis un certain temps à l'agonie et nous l'avons agonisé et même euthanasié à un moment donné le pays respire dans la bonbonne et maintenant il faudrait trouver un moyen non pas que de rester dans la respiration artificielle mais de savoir comment autonomiser le pays et surtout nous remettre dans des bonnes directions ça ça reste encore un travail à faire alors de l'autre côté l'autre dynamique il y a la dynamique de ceux-là parce que je vais dire il y a peut-être deux mais je crois qu'il y a trois en réalité il y a peut-être trois parce que le deux on est alli c'est des gens qui veulent à un moment donné mentir à Fatih parce qu'il ne faudrait pas donner à Fatih de faux espoirs il ne faudrait pas donner à Fatih de faux espoirs il ne faudrait pas dire au président monsieur le président tu peux t'en foutre les américains racontent ce qu'ils veulent raconter et celui qui peut donner des conseils comme ça c'est monsieur Kabila ça peut dire à Fatih tu vois moi j'ai tenu 18 ans sans l'Amérique j'ai tenu 18 ans sans l'Amérique mais que Fatih comprenne que la dynamique n'est pas la même ce n'est pas la même chose et donc ça ne peut pas être un bon conseil ce conseil de fermeture ce n'est pas une très bonne chose mais l'autre dynamique consiste à la dynamique des extrémistes c'est des gens qui veulent tout attendre de l'Amérique moi je ne suis pas d'accord avec le fait de tout attendre de l'Amérique comme quoi on est des petits-enfants si l'Amérique tous nous aussi on tremble et qu'on dépendrait de tout de l'Amérique et on serait en train de vouloir vivre sous les mamelles de l'Amérique Donald Trump le président américain a si bien dit qu'il n'était pas là pour régler le problème africain il était là pour régler le problème des américains et que chaque peuple africain doit se décider de ce qu'il veut ça c'était la politique de Donald Trump du moins sa manière de voir les choses et donc c'est des gens qui dans leur tête comprennent encore qu'on soit encore que la politique interne de l'Afrique soit gérée par les américains il est vrai ce sont des faits mais à nous maintenant de nous décider de changer la manière de faire les choses ce qui est vrai aussi de changer la manière de faire les choses j'estime que le Congo est un pays souverain depuis 1960 mais notre souveraineté a été galvaudée notre souveraineté a été saupoudrée il est temps maintenant de reconstruire un autre pays de redonner le sens à notre souveraineté et on ne peut redonner l'essence à la souveraineté qu'en travaillant à l'intérieur en produisant en consommant en menant une politique de transformation une politique de culte une politique de je veux dire de transformation de travail d'épanouissement de modernisation il est important de mener cette politique là pour que nous essayons de devenir ne serait-ce qu'un pays qui fait honneur d'accord alors ça c'est une dynamique importante à prendre en compte mais malheureusement ce n'est pas le cas alors moi ma position elle est laquelle lorsque j'analyse le fait voici mon analyse ça je le dis et la banalise je peux me tromper sur toute la ligne mais la banalise analyse ça il faut dire la vérité il ne faut même pas aller par gauche et à droite les impressions que Fachi avait donné au départ de son mandat dans les lots il y a comme une sorte de baisse et ça il ne faut pas avoir honte de le dire il y a une sorte de baisse il y a une sorte de désenchantement André Batou et il y a des facteurs qui signalent ça il y a des facteurs au-delà que ça que Batou signifie la malamoutie par rapport à la persévérance à Fachi on a comme l'impression qu'il est fatigué on a comme l'impression qu'il est débordé on a comme l'impression que Fachi est finalement coup-circuité ou il est revenu à la raison il se rend compte qu'il est devant une cause perdue c'est l'impression que l'on donne mais dans une présidence dans une gouvernance le rôle de collaborateur du président et de lui-même c'est de veiller à ce que son image ne soit pas ternie et qu'il ne donne pas l'impression d'être fade ou d'être dilué le président a pour but de rassurer les gens qu'il est toujours le maître de l'action il est toujours l'acteur principal du film le président ne doit pas se contenter d'une seconde figure d'accord ou d'un second plan le président ne joue pas le rôle d'un accompagnateur il joue le rôle de maître d'orchestre et celui qui joue le rôle de maître d'orchestre ce n'est pas lui qui joue tous les instruments non mais il organise tout pour que ça donne un son agréable à l'oreille le maître d'orchestre ne joue pas forcément la batterie le maître d'orchestre ne joue pas forcément la guitare ou la solo ou la percussion et tout mais les maîtres d'orchestre c'est comme un maître d'ouvrage c'est lui qui essaie de voir le choc il essaie de combiner les choses y compris le conflit quand on a dit l'autre fois ici que le président doit être en mesure de créer la crise de surfer sur la crise et de mater la crise c'est parce qu'on le savait et on le disait en connaissance de cause on disait que si le président est dans la réaction ça lui prendra beaucoup plus de temps parce que celui qui est dans la réaction subit mais celui qui est dans l'action celui qui anticipe ça veut dire je crée un problème le temps que vous êtes pris dans ce problème là je crée un autre on a vu ça avec Kabila Kabila le faisait à chaque fois Kabila pouvait créer une situation tous les opposants distraits tombaient dans cette occasion là lui il était en train d'aller ailleurs et c'est toujours comme ça mais maintenant là on a comme l'impression que le président est dans la réaction il réagit il réagit pourtant il faut anticiper pas réagir seulement anticiper la vision de l'Amérique est laquelle la vision de l'Amérique c'est d'en finir complètement avec Kabila pas seulement mais avec le clan Kabila l'Amérique fonctionne avec ses ONG ça il faut le dire l'Amérique fonctionne avec ses ONG et lorsque les ONG de l'Amérique qui sont comme ses lunettes donnent à l'Amérique les signales forts d'un développement l'Amérique s'intéresse mais lorsque les ONG ne donnent pas un signal fort à l'Amérique elle ne peut pas s'intéresser à vous or ici on est dans la logique où Félix Sisekedi est allé en Amérique il était il est allé en Amérique pour essayer de remettre nos rapports entre nous et l'Amérique c'était bien au départ mais souvenez-vous qu'il n'a pas été reçu par Donald Trump en premier c'était dans le but il y a un plan l'Amérique veut se rassurer que Kabila n'existe plus en RDC quand je dis Kabila je dis sa force sa teneur sa ténacité sa nocivité bref son influence les Etats-Unis veulent tourner la page de Kabila très rapidement ils ont aussi oublié une réalité importante l'Amérique oublie la réalité le facteur temps ils oublient le facteur temps l'Amérique dans le monde il faut dire l'Amérique commet beaucoup d'erreurs dans sa précipitation dans l'action très souvent l'Amérique a plongé la partie orientale il y a un monde dans un chaos imprescriptible imprescriptible aujourd'hui vous le savez dans la précipitation on va abattre on va abattre Saddam Hussein on abattre Saddam Hussein on ne règle pas le problème de l'Irak on ne règle pas le problème de l'Iran on ne règle pas le problème de cette région là aujourd'hui avec la Syrie c'est pratiquement la même chose vous avez la position de l'Amérique quand elle veut de quelque chose elle veut quelque chose maintenant et tout de suite et quand elle veut ça maintenant et tout de suite après c'est le pays qui est embrasé et ça l'Amérique veut le faire aussi je ne suis pas contre la procédure mais seulement je vous fais comprendre que pour la Bangor l'Amérique ne tient pas contre du facteur temps l'Amérique peut vouloir changer la carte il y a 18 ans en un an ça c'est très imprudent et ils le savent aussi qu'il y a imprudent ils ont effrayé avec Mobutu et vous avez vu ce que ça a fait depuis que l'Amérique s'est intéressée de Mokamobutu on est là en train de souffrir on est là en train de souffrir parce que l'Amérique voulait tourner l'histoire de 32 ans en un an ils voulaient régler l'histoire de 32 ans en quelques semaines ça ne marche pas comme ça ça ne marche pas et l'Amérique le sait je ne sais pas ils le font pourquoi mais eux-mêmes savent pourquoi ils le font mais ici il faut être rationnel dans un fait parce qu'il y a deux choses et donc à la liberté d'Azalina du Yangouan l'Amérique veut tourner la page de Kabila immédiatement mais Kabila est restée au pays pendant 18 ans mieux pendant 23 ans d'accord le clan Kabila est resté au pays depuis longtemps depuis 97 vous ne pouvez pas changer ça en un an même si vous êtes vous avez la force la plus yamouné non encore que quand on sait que ceux qui guèrent sont les mines à Congo ceux qui m'ont fait les mines à Congo ils sont les mines à Congo c'est la suite l'Amérique a plongé le Congo dans le chaos après la mort de Laurent Désiré Kabila ça il ne faut jamais oublier il a posé ça comme problème alors aujourd'hui l'Amérique veut aussi tourner la page de Kabila mais de façon brutale maintenant de façon brutale je dois vous dire le processus il y a comment on appelle ça dissolution de l'Assemblée Nationale c'était une carte occidentale c'est une carte occidentale d'abord en premier c'est une carte occidentale parmi les moyens on lui a donné le plan mais le grand axe il y a dissolution il y a l'arrestation il y a eu de temps il faut le dire la vérité Fachi n'était pas d'accord avec la procédure l'arrestation intempestive Fachi leur a proposé un plan en disant vous qui avez le vous êtes bien depuis longtemps parce que vous l'avez créé si vous voulez le faire sauter faites-le vous-même pourquoi vous voulez qu'il n'y a pas d'impliqué dans Mourambouana si vous voulez vraiment le faire sauter vous avez des preuves on n'a pas de preuves avant la signature il n'y a pas de document avant la signature Kabila a agi par des personnes interposées il est difficile de l'attraper main dans le sac il est très difficile parce que jusqu'aujourd'hui il y a même des gens qui vous disent qu'il n'y a aucun document où Kabila a signé il n'y a aucun document où Kabila a signé il n'y a aucun élément sonore où il a donné son ordre tirez faites ceci et donc quand on essaie de calculer ces choses on essaie de dire comment on va coincer ces messieurs on ne le retrouve nulle part pourtant là aussi il y a un élément le fondrement de Kabila peut provenir d'ailleurs mais là les gens ne l'ont pas dit je le révèle tout de suite après à la disons ok on révèle en haut là où on peut fragiliser si vous voulez vraiment fragiliser et donc il y a eu une discussion sur ce côté là jusqu'au point que l'Amérique dit bon d'accord mais nous avons besoin peut-être pas de lui mais fragilise Bato Baga autour de lui la faiblesse maintenant il y a côté Afachi et là que jusque là il y a comme une sorte de laisser aller il y a comme une sorte de faiblesse dans l'action côté Oana et là de ce côté l'Amérique a raison donc d'un côté l'Amérique a tort d'aller rapide d'aller vite de ne pas maîtriser la question d'abord à l'interne d'un côté l'Amérique a raison parce que sur le fait les gens de Kabila continuent à être influents continuent à être des influenceurs et continuent à tirer ma ficelle Nabango et ça ça embête ça inquiète l'Amérique pas que l'Amérique mais la communauté internationale la France a le même langage ce qu'ils ont avec Fatshah Salakitou tout le monde lui disait et rappelait à Fatshi la même chose sépare-toi de Kabila affranchis-toi de Kabila sépare-toi de Kabila et pendant un an il voulait que Fatshi réagisse Fatshi quand il parle à la nation il parle en même temps à l'Amérique pour leur dire soit imposé cette année va être une année de l'action mais l'Amérique attend janvier aucune action n'a été menée sauf l'action du désarmement mais ce n'est pas encore assez pour rassurer l'Amérique l'Amérique passe maintenant à la vitesse supérieure c'est la vitesse de la mise en garde ce qui se passe là est une question de la mise en garde l'Amérique dit à Fatshi nous te mettons maintenant en garde parce qu'on a comme l'impression qu'au jour où on se sépare nous nous te mettons en garde mesdames et messieurs voici les fondements des Etats-Unis moi à mon entendement je me dis ceci l'Amérique a été le Congo a été le Congo mais quand l'Amérique a été le Congo un monsieur proche de Kabila à l'équipe il a été le lobby Kabila nous nors nous nors ils sont nors nous nors nous nors les Américains ont la constitution ils ont la loi ils lisent la loi Ils disent, oh, mais il a commis une infraction. Mais pourquoi on ne l'arrête pas ? C'est des questionnements. Quand un monsieur dit à la télévision, je vais paralyser le pays. Oh, bah quand il a conçu ça, il s'est rendu compte que, oh, mais il y a des infractions. Il a conçu ça, 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 il a conçu ça. Il se rend compte que dans votre arsenal juridique, il y a des motifs à punir Batovana. Mais vous ne le faites pas. Il dit, oh, mais ce n'est pas possible. Comment il ne le fait pas ? On l'a demandé de neutraliser Batovana autour de lui. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à le faire ? Voyez-vous ? Et quand ils entendent, on dit, oh, il y a un groupe, il y a un chocolat, il y a une TV, il y a une TV. Il y a une TV, il y a une TV, il y a une TV. Mais aucun procureur a un lobby. L'Amérique est contre l'architecture laissée par Kabila. Ndeko, souvenez-vous, il y a une émission de Sali Awa. Tout est honnête, à taper que, je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord, 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 je suis d'accord. Mais là, il y a un lobby. Tant qu'on était en train de dire au président de la République que le paradigme de Kabila ne va pas vous aider, qui ne nous entendait pas ? Mais on le disait ici. Quand on disait au président de la République que le paradigme est quoi, il est débiloté. Où en sommes-nous ? L'Amérique reprend le même terme. L'Amérique parle de l'architecture Kabila qui est encore là, que le président n'a encore pas réussi à démolir. Fatih leur dit, je vais le faire. Mais l'Amérique ne fonctionne pas sur base de promesses si ce n'est pas elle qui le donne. Malheureusement, on est dans une dictature mondiale. L'Amérique veut, elle, faire des promesses, mais elle ne veut pas recevoir des promesses des gens. Elle veut, pardon, à côté, elle veut de concret, mais elle n'y a de promettre, Bino. C'est ça aussi le contraste, malheureusement. L'architecture de Kabila est restée la même. Il y a des contributions, il y a Yambouka, il y a Yango, la régie financière, il y a Yango, la justice, il y a Yango, la totalité armée, il y a Yango, donc le monde est que, jusque-là, vous avez un président, selon l'Amérique, je dis selon l'Amérique, vous avez un président qui n'a pas de généraux, vous avez un président qui n'a pas de colonel, vous avez un président qui n'a pas de régisseurs financiers, Yango, Mokka, vous avez un président qui n'a pas de magistrats, vous avez un président qui n'a pas de juges, et cependant un an. Alors, pour l'Amérique, c'est une faiblesse. Pour l'Amérique, c'est une faiblesse, c'est un laxisme. Et qu'il faudrait secouer Fachi. Le monde entier est d'accord avec la volonté de Fachi. Mais malheureusement, un pays ne se construit pas que par la volonté, mais que par des actions. Alors, maintenant, Fachi doit procéder, n'a que prouver bonne foi naïe, n'a que prouver le partenariat. Parce que c'est le partenariat Amérique et Congo. Ce partenariat-là doit être rassuré, doit être convaincant. Et pour convaincre du partenariat, il faut que l'Amérique a besoin de ça. Et l'Amérique a même besoin de procès, mais ne serait-ce que de l'ouverture et de procès. Il y a des procès de Chibéa qui sont encore pendants, le dossier de Laurent Désiré qui a besoin de nous pendants, et ainsi de suite. Mais il est vrai qu'il y a un contexte congolais beaucoup plus particulier, c'est le contexte de choix que vous faites. Est-ce que nous voulons ouvrir un balai judiciaire pour Dabatounios ou nous voulons ouvrir un balai de développement ? Mais attention, les deux concepts ne se compredisent pas. On peut aller dans une simultanéité progressive. C'est possible. On va dans tous les deux. On peut ouvrir tous les deux fronts. Ça, c'est très possible. Mais maintenant, il y a un problème de garantie. Parce qu'il y a aussi besoin. Il y a un peu le président de la République, il y a un peu besoin de garantie. Que ceux qui n'ont pas dit qu'on s'attaquait dans le bateau, qu'est-ce qu'ils ne me disent pas que le mois qu'ils vont suivre, ils vont rentrer dans les forêts, ils vont rentrer dans les forêts, et ils vont commencer par rébellion. Parce que c'est possible. La situation est encore précaire. On est dans une alternance très fragile et même fragilisée. Au point que si aujourd'hui on ouvre le cordon ou la boîte de sanctions, il est possible qu'en ouvrant cette boîte de sanctions, que les gens soient terriblement surpris, désagréablement. C'est à nous de faire le choix maintenant. Donc, au moment où la position est l'Amérique, il y a un goût. 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 Non. L'Amérique met en garde. L'Amérique fait la pression à Fachi pour que Fachi se désolidarise de Kabila. Le malheur de Fachi, c'est la coalition. Il faut le dire. On n'a même pas besoin de faire d'université pour comprendre ça. Le malheur de Fachi et Zali, coalition, il y a un FCC. Il y a quelques semaines. Fachi a un goût. Il y 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 a un goût. Ce n'est pas possible. Fachi peut faire 25 mandats. Mais tant que Kabila sera là, il ne changera jamais la conception. Il y a un goût. Il y a des gens qui sont prêts à oublier la vérité des urnes. Il y a beaucoup qui sont prêts à oublier ça. Mais les gens ne sont pas prêts à oublier la coalition FCK. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. C'est quand même assez compliqué. Conseil national de sécurité. Pourquoi ils n'ont appelé que les gens pourront parler ? Quand le petit monsieur qui raconte sa vie, la TV, parle du président, on ne les interpelle pas. Pourquoi doit-on seulement interpeller quelqu'un qui s'attaque à Kabila ? C'est ça le problème. On est donc dans une république où il y a deux maîtres. Et cette république bicéphale, je veux dire, bicéphale, pas bicéphale, mais bicéphale, où on a deux chefs, ça complique. Ça constipe l'opinion. Et Fachi est en train de descendre dans l'opinion à cause justement de cette alliance. Si j'étais un écrivain outré, j'aurais écrit par exemple Fachi, cette malchance. Et la malchance, ça va être une question de malchance de Kabila. Parce que la malchance de Fachi, aujourd'hui, c'est Kabila. L'opprobre, je vais dire l'opprobre, c'est Kabila. Pour la bangou. La conception est là. Tout le monde sait aujourd'hui que si Fachi n'est pas aimé, c'est à cause de... Enfin, pas aimé, mais si une partie de la population n'apprécie pas ou n'aime pas Fachi, c'est à cause de cette alliance-là. Et l'Amérique ne fait que rappeler. Rappeler qu'il faut beaucoup à boire. Mesdames et messieurs, comment nous ne pouvons imaginer que depuis que nous avons dit, le juge n'est pas à nous. C'est vrai que le juge ne faut pas s'aliment. C'est vrai qu'il faut pas nommer le juge. Mais pour l'Amérique, il faut perdre le temps. L'Amérique estime qu'il faut boucler, arrêter cette relation rapidement. Parce que l'Amérique, il faut le dire, l'Amérique a peur aussi. L'Amérique a peur d'avoir quelqu'un qui ne va plus contrôler. L'Amérique veut être le maître et un jeu africain. Et comme je vous l'avais dit, le 21e siècle finissant, l'enjeu du monde sera la RDC. L'enjeu du monde sera la RDC. Et pour que l'enjeu soit la RDC, il faut un président qui aura des relations étroites avec l'Amérique. Kabila est un ami de la Chine. Tout le monde le sait. Kabila est un ami de la Chine, est un ami de la Corée, un ami de la Russie, et c'est là. Mais en tout cas, c'est un ami de la RDC. Or, la Chine, c'est l'ennemi de l'Amérique. L'ennemi commercial, on va dire. C'est l'ennemi commercial de la Chine. Or, les enjeux qui vont entre demain seront des enjeux économiques. L'Amérique a peur que Kabila intéresse Fachi à la Chine. C'est ça la crainte de l'Amérique. L'Amérique a peur que Fachi soit collée à la Chine par Kabila et que Bongo va perdre. Les enjeux sont économiques. Et donc, l'Amérique veut se rassurer. Et ce qui va continuer, l'Amérique est prête de susciter quelqu'un d'autre pour venir renverser la tendance. L'Amérique est prête. Il y a quand même un autre dictateur, un autre fabriqué, Abima, et puis a éclaté Makamboutou. Parce qu'il faut rappeler que Fachi n'était pas la carte américaine depuis longtemps. Ce n'était pas la carte américaine. La carte américaine n'était pas la carte américaine. Ils ont changé le code minier. Ils ont changé le code minier. Ils ont changé les cartes. Mais Fachi n'était pas leur carte. Et donc, maintenant que Fachi est là, ils se sont dit « Bon, on fait quoi ? On fait comment ? Allons-y avec lui. » Mais avant que tu n'aies, voici les rapports. Avec la Mouka, l'Amérique n'avait pas beaucoup de problèmes parce que la Mouka était claire dans la politique. La Mouka était claire pas avec Kabila. C'était la politique de la Mouka. Pas avec Kabila. Et l'Amérique disait « Voilà le jeu. Voilà le bon. Le bon pion. » La guerre n'est pas la guerre de « Non, Kabila a tué les gens. » La guerre ici, c'est une guerre d'abord des minéraux. C'est d'abord une guerre économique avant d'être une guerre politique. Ce n'est pas parce que les Américains nous aiment beaucoup. Non. Il faut déjà qu'ils nous aiment. Ils ne nous aiment pas. Ils aiment notre sol. Ils aiment notre sous-sol. Ils aiment nos richesses. Ils aiment simplement nos richesses. Et les talibans ont été mis en bois. Tant que la loi code minier et qu'ils ont changé c'était l'Amérique et l'Amérique et l'OBAN et puis après c'était rien. Mais le jour où le code minier avait été modifié, c'est ces jours-là que l'Amérique avait vraiment tonné pour dire « Ça suffit. » Et donc de la même manière on attend ça aussi. Et ces gens-là attendent beaucoup. Ils attendent beaucoup. Alors, il faut nous, il faut que le président de la République doit le faire. Il doit rompre intelligemment avec le FCC. J'ai dit intelligemment. Il doit rompre avec ça. Mais pour qu'il rompe Nabatouana, il faut que le président ait des assises. C'est important. Mais assise, Yamalonga, il a le laboratoire que le président va mettre en place. Ici, il faut que le président mette en place une équipe ad hoc. Il faut que le président ait une réforme. L'Amérique, la France, l'Angleterre, tous les pays du monde attendent des réformes. Mais jusque-là, aucune réforme n'a été menée. Aucune vraie réforme n'a été menée. Et l'Amérique attend. Et si le président va le faire, pas seulement pour l'Amérique, mais pour la survie du pays. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui attend l'Amérique et l'Amérique, ce n'est pas mon truc en tout cas. L'Amérique, la Belgique, l'Angleterre, ils sont au courant de ce que nous sommes. Ils sont responsables même de notre malheur aujourd'hui. Ils sont responsables à quelques pourcentages. Il y a malheur en ambition. Donc, je n'attends rien d'eux. Seulement, moi, j'attends des fachis, la dissolution. Il y a relation à la FCC. Alors, à défaut de la dissolution, il y a une rationalisation. Mais la rationalisation ne peut pas se passer tant qu'il n'y aura pas un rétablissement de la justice parce qu'il faut rétablir la justice. Le climat, aujourd'hui, n'est pas prompt. Le climat, aujourd'hui, est là, il a bien pour les investisseurs. Le climat, il est tellement mauvais. Le climat, il est tellement mauvais. Parce que, à regarder le pays à distance, vous allez vous rendre compte que l'architecture de Kabila est toujours là. Et cette architecture qui est là, l'architecture ne veut pas dire la force parce que les gens sont dans la confusion. il n'y a rien de dire et il dit « Oh, t'as là, Christian, on se contredire. » Non. Je dis que l'architecture de Kabila est restée la même. La structure de l'État des 18 ans est tiquée à l'iyango moukou. Mais maintenant, il faut arriver d'abord à refondre ça. Il faut une refonte totale et globale pour que ça change. Sinon, il y en a la possibilité. Voilà un peu ce qui s'est passé pour que Pompeo aille à thé. Mais aussi, il y a un autre qui arrive mais ce n'était pas Pompeo. Oh, il arrivera ici au Congo la semaine prochaine. C'est l'ambassade de l'Amérique qui a annoncé à Koya pour qu'on évalue à Kamoire. Donc, on m'a dit front au Basali, un autre arrive, un autre reste. L'Amérique n'est pas contre Fachi. L'Amérique demande à Fachi d'essayer de solidariser la Kabila. C'est tout ce que l'Amérique demande. Qu'on ne vous trompe pas, la bonne information est celle-là. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les ressources. Sous-titrage MFP.